Quand j'allais au studio, je posais, ma voix était plus aiguë que les autres. Ça veut dire que je me suis mis un petit peu à chantonner. Après, c'est parti tout seul, j'ai commencé à chantonner. Moi, on m'a dit qu'apparemment, il faudrait une certaine boisson pour que tu fasses cette mélo. Je crois que tu as quelque chose à nous proposer. On se rappelle bien sûr de ce morceau, le mojito. Je vois que ça vous rappelle quelques souvenirs quand même. C'est le début, le début. Grosse émission aujourd'hui, on peut le dire. La compile C'est Rien, C'est la Rue, disponible depuis le 6 novembre. Zoumana, le créateur de l'enseigne, on peut le dire. C'est Rien, C'est la Rue parce que c'est aussi bien sûr une marque, c'est aussi des concerts. Il y a plein de choses. Un mouvement. Un mouvement, voilà. En plus, on peut le voir, il y a écrit C'est Rien, C'est la Rue, mouvement sur les plateformes. On retrouve beaucoup de monde. La L2B Gang, l'Artiste, Bramso, 4Q, Slim, Sibrakar, DOS, Prototype, Chili et encore Kims Larafal, Dende. Beaucoup de monde. Comment ça s'est fait ? Comment tu as décidé de créer cette compile ? De base, moi, il faut savoir que je suis un gros kiffeur de son. Il faut le dire, tu es un ancien rappeur. Oui, je rappais à l'époque. Tu es un ancien rappeur, originaire de Montfermeil dans le 93. Dans le 93. Mais bon, ma carrière, c'était plus de la fête forêt ou autre chose. Le freestyler de fin de soirée. Voilà, tu connais. Donc, du coup, j'ai fait la marque des vêtements. Ce qui fait que j'ai été amené à rencontrer beaucoup de rappeurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappeurs. Et voilà, moi, il y a des gars qui m'ont propulsé. Tu postes notamment à... À 4Q, tu vois, quand je parle de ça. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à faire un morceau avec eux et la Cinesia. C'est-à-dire qu'ils s'appelaient C'est Rien, C'est la Rue. Ils s'appelaient C'est Rien, C'est la Rue. Mais voilà, moi, j'avais rien à voir dans le business de la musique. C'était vraiment, voilà, ils ont fait ça pour me rendre, entre guillemets, hommage. Et par la suite... Et oui, ils portaient d'un clip, d'ailleurs, des vêtements. Voilà, des vêtements, des collections exclusives, etc. Et par la suite, moi, je me suis dit... Ah, c'est le moment de se lancer, il y a un truc. Parce qu'on me demandait, je commençais à recevoir des messages in-box. Ils me disaient, ouais, mais c'est comment pour faire un clip avec toi ? C'est comment pour ci, c'est comment pour ça, etc. Et après, je me suis fait, entre guillemets, un cahier des charges. Où j'ai mis, voilà, les rappeurs avec qui je voulais bosser, etc. Et voilà, j'ai contacté... T'as réussi à avoir tout le monde de ce qu'il y avait dans le site ? Malheureusement, non, mais c'est pour ça qu'il y aura un volume 2. Donc on peut dire qu'il y aura un volume 2, alors ? Pour 2021, ouais. Ah, 2021. Ouais, voilà, là, 2020, on va laisser un peu, voilà... Défendre la compil aussi, bien sûr. Voilà, c'est ça. 25 titres, 1h22. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus. C'était le but aussi de cette compil, de rassembler un petit peu tout le monde ? Ouais, c'était vraiment... En fait, par exemple, quand tu parles de plus anciens, il y a notamment les... Juicypi et 91, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que eux, si tu veux, même la compil, comment je l'ai travaillé, parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, ces mecs-là. À l'époque, 2007, ils avaient sorti... Grigny, la grande borne. Ouais, voilà, Grigny, la grande borne et Grigny Centre. À l'époque, ils avaient sorti Représente ta rue, tu vois. Et moi, j'avais découvert ce projet-là via des mecs de chez moi. Il y avait Ballastic Dog qui avait fait un son avec des mecs de chez eux, etc. Et si tu regardes bien, tu compares bien un peu, c'est un peu la même manière de travailler que j'ai remis juste au goût du jour, en fait, tu vois. Ouais, c'est un tonton... Parce que c'est des précurseurs, on va dire, tu vois. Même au niveau de la couleur dans la musique, etc. et tout, que ce soit la Comera ou lmc-clic, pour moi, c'est des mecs... Mythiques du 91. Voilà, à qui on n'a pas vraiment forcément rendu les lettres de noblesse qu'il faut. D'ailleurs, il avait dit, Giussipi, on se rappelle de la Bouska Tape à l'ancienne où il se plaignait un petit peu de ne pas être dedans. Ouais, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas aussi organisés qu'ils ont occupés. Mais frères, ces mecs-là, ils ont marqué une autre génération. Moi, je suis de 92, tu vois. Bien sûr, mais... Tous ceux qui sont nés des débuts des années 90. Je suis né en 93, je l'ai vécu, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais on se compre le reprocher, comme plein d'autres artistes, ils n'étaient pas assez organisés et il y en a plein des mecs sur eux, tu vois. Après, tu connais, à la rue, tout ça et tout, c'est ce qui fait que, voilà. Et aussi, à l'époque, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu chantes pipi caca, tu signes. Tu vois, avant, c'était compliqué. C'était beaucoup plus compliqué, même au niveau des vues, même au niveau des certifications, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ces mecs-là dans le game d'aujourd'hui, ça aurait été incroyable. Mais même les clips de la Comnera, ils font des gros gros chiffres encore aujourd'hui. Mais même les jeunes, par exemple, d'ailleurs, c'est l'oncle de Denzo, Giussipi. Denzo qui était là, il nous l'avait dit nous-mêmes, que franchement, il avait bercé, mais plus d'une personne et même 92, mais même l'époque d'après, les 95, les 97. Bon, quels ont été les premiers retours sur la compil ? Franchement, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Beaucoup, beaucoup de retours positifs. En fait, si tu veux, les gens, ils ont kiffé l'énergie du truc. Le fait de mélanger plusieurs personnes, des artistes connus comme des artistes moins connus. Même les styles. Oui, voilà, il y a beaucoup de styles aussi qui varient. Franchement, comme je dis, moi, j'ai déjà gagné. Avant que le projet sorte, je suis super satisfait. Et vous, les gars, les retours par rapport à vos sons respectifs ? Oui, c'est lourd. Moi, personnellement, par rapport au son que j'ai fait pour Zumana, j'ai eu beaucoup de bons retours parce qu'on a eu quand même une grosse période où on ne sortait rien, moi et mon groupe. Avec l'Azdrid, bien sûr, de Sergi. Ça veut dire que Zumana, quand même, m'a donné une bonne force. C'est toi qui me la donne la force. On te retrouve sur le titre Escalier avec Mooms. Vous avez déjà collaboré avec lui. Il y a aussi Silex, il y a Doré S. Comment s'est passée la connexion avec toutes ces personnes ? Avec toutes ces personnes, je les ai vus au studio. De base, moi, je ne les connaissais pas avant. Silex, c'est un mec du 95, de Gonesse, mais je n'écoutais pas assez souvent. Gonesse qui revient bien. Il y a Key Largo aussi là-bas. Oui, j'ai vu ça. En tout cas, moi, j'étais là au studio et c'était vraiment une vraie collaboration. Même avec Mooms, on se rappelle du titre Tout Donné. C'était lourd. C'était à peu près le même délire au studio pour enregistrer le son Escalier. Franchement, c'était lourd. À refaire. Je vois, DJIms, déjà, sur Snap, il n'est pas sur le morceau, mais c'est comme si. Il a été dans la direction artistique. Pour moi, si Dende, il chante, c'est comme si j'étais dedans. En plus, on a écrit le refrain ensemble. On a tout fait ensemble. On a tout fait ensemble, donc obligé de faire comme si c'était le mien en vrai. Kims, toi aussi, comment c'est les retours ? Oui, j'ai eu des bons retours. Ça marche bien pour toi en ce moment. On t'avait aussi sur le playtrap avec les 13 blocs qui sont de la même ville que toi. Oui, ils m'ont invité. Comment ça a été, toi, les retours, du coup ? Oui, j'ai eu des bons retours. Je remercie Zumana. Ça te fait plaisir aussi de figurer sur cette compil ? Oui, ça me fait plaisir. Comment s'est faite la sélection des artistes ? Parce que tu disais qu'il y avait un cahier des charges, mais après, c'est compliqué. Tu devais avoir beaucoup d'artistes. Il y a 25 cents, c'est beaucoup quand même ? Oui, c'est ardent de choisir, d'éliminer certaines personnes, d'arbitrer. C'est archi dur. Moi, je n'aime pas les trucs comme ça. Après, déjà, 25, c'est énorme. Tu ne peux pas faire un truc avec 30 morceaux. Je trouve que au niveau de la tracklist, comment c'est fait, ça va, c'est audible. Comme j'ai dit aux gens, le truc, je l'ai travaillé comme une playlist. C'est-à-dire que tu en trouves de tous les goûts, etc. Ce n'est pas que du trap, trap, boom, 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 pendant 5 pistes. Il y a des sons comme ceux de Dende, par exemple. Il y a l'artiste aussi. C'est vrai que c'est le premier son du projet. En fait, si tu veux, c'était pour aérer un peu les sons et tout. Après, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, Alexis. Donc, tu l'as travaillé comme une playlist et pas comme une compile avec chaque titre qui amène à l'autre. Il n'y a pas de... Non, si tu veux, il n'y a pas de fil conducteur, on va dire, d'un morceau à un autre, etc. C'était vraiment, en fait, il fallait un peu de rap comme ça. Parce que, tu vois, moi, je suis vraiment un gros kiffer de rap. J'aime beaucoup tout ce qui est l'univers de rap, etc. Mais il fallait aussi un peu aérer. Par exemple, il y a des morceaux comme Diner Rose, Banana. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les mecs qui ont choisi leurs instrus, mais au niveau des choix d'instru que j'ai recueillis, j'ai fait en sorte que ça ne se ressemble pas à tous. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est toi qui as fait la réalisation, qui as réalisé les morceaux avec eux, qui as fait la DA, tout ça ? En tout cas, tout ce qui est mix, master, tout est passé par moi. C'est-à-dire que moi, je mixe avec un ingé qui s'appelle Tom Bonham, d'ailleurs, gros big up à lui. Il faut souligner la force, la force des ingé-sons. C'est fou le travail qu'ils font, tu vois. Et en fait, sur chaque mix, on n'est pas forcément tout le temps en même temps, ensemble. D'accord. Mais sur chaque mix, on passe des heures au téléphone. Ouais, là, comme ça, le cut à la 22e seconde. Et après, pour finir le tout, on a pris une semaine de séminaire où on était ensemble pendant 7 jours. On a retravaillé tous les morceaux, etc. Et voilà. Tu avais annoncé, on peut dire, cette playlist avec ce morceau. Rappelle-toi. Sombre Mélodie de Tchacola. Son premier solo, on va dire. Parce qu'on l'avait déjà retrouvé en solo sans la 4Q, c'était sur le projet de Leto avec Naza. C'était une évidence pour toi que ce soit un membre de la 4Q, qui arrive en tout cas à lancer cette compil. Comme j'ai dit, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si je n'ai pas ce morceau-là, je ne pense pas que je me lance comme ça, en fait. Il a dépassé le million rapidement. Il a un mois et demi comme ça, tu vois. Après, franchement, comme je dis, les 4Q, je leur serai reconnaissant à vie. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, etc. Mais après, c'est les premiers mecs qui m'ont tendu la main, du milieu. C'est-à-dire que moi, à vie, je leur serai reconnaissant. Autant Bené pour le pull qu'il m'a acheté, qui a fait en sorte de propulser ma marque des vêtements, autant Tchacola par rapport au rap. Et en fait, c'est lourd ce qu'il a fait. Bené qui est aussi sur le projet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est lourd ce qu'il a fait parce que ça permet, en fait, de mettre en lumière après des jeunes refraies qui sont un peu moins dans la lumière, etc. Des jeunes de Montfermeil aussi de ta ville. Tu vois ce que je veux dire ? La force, elle est redistribuée, en fait, après. Pour tout le monde, ouais. Voilà, c'est ça qui est lourd. Est-ce que tu te rappelles du début de cette conception de Compil ? Vraiment, le tout début, le moment où tu t'es dit, je vais lancer cette chose ? J'ai des vagues souvenirs comme ça. Je ne peux pas te donner. C'était il y a longtemps ou pas ? Non, c'était il y a 8 mois. Au mois d'avril, au mois d'avril, fin mars, avril, quand on est revenu de Côte d'Ivoire avec les quatre queuses. On les dit, voilà, j'ai été plein de projets. J'avais plein de projets dans la tête et je me suis dit, bon, vas-y, go. C'est vrai que le morceau avec la cinésia avait bien marché aussi. C'est ça. Franchement, ça a été un élément précurseur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais partie de ces personnes qui ont envie aussi de redorer l'image des banlieues. Il ne faut pas se cacher, nos cités ont du talent. On ne va pas se mentir. Avec notamment ce slogan. Justement pour toi, il veut dire quoi ce slogan ? Comme je dis, en fait, à chaque fois qu'on me le demande, je ne peux pas mettre de définition sur cette phrase. En fait, c'est une phrase qui est adaptable à chacun. Tu vois, parce qu'en fait, si je dis, c'est rien, si on le prend dans le sens propre du truc, ça veut dire que le mec qui n'habite pas forcément dans une cité ou qui habite dans un pavillon, il ne pourra pas l'utiliser. Non, ce n'est pas ça le but. Comme je dis, c'est un mouvement et c'est une phrase qui est adaptable à chacun. Moi, nous, à l'époque, c'était, tu sais, quand, parce qu'à Montfermeil, il n'y a qu'une seule cité, tu vois, c'est les bosquiers, on était grave catalogués comme, tu sais, la crasse de la ville, etc. Et nous, on est en mode, ah, c'est rien, c'est la rue, c'est des phrases qu'on utilise entre potes, etc. Et qu'après, voilà, j'ai réadapté. Et c'est sorti de là, alors ? Oui, voilà, c'est avec un pote qui s'appelle Lazy, Louis Doran, d'ailleurs, gros big up à lui, qu'on avait pensé cette phrase-là. Et après, moi, je l'ai repris, je n'ai plus travaillé, quoi, ce truc-là. Et du coup, c'est resté. Regarde où ça a lieu. Et maintenant, un gros mouvement, c'est un mouvement, on peut dire que tu fais vraiment plein de choses. On retrouve Dende, originaire d'une très belle ville, Sergi, dans le 95. C'est vrai que tu es sur le premier son de La Compile, et ça donne ça. Est-ce que tu peux nous parler de la construction de ce morceau ? Alors, c'est simple, Zumanay, il m'a contacté, on parlait de ça sur WhatsApp et tout, ça va, des messages. Et il m'explique, en fait, qu'il veut faire un son pour La Compile, Sergin, C'est La Rue. Il me dit qu'en gros, le thème, c'est escalier. En gros, à petit pas, on monte les échelons petit à petit. Du coup, il m'envoie la prod, tout ça. Je suis dans le truc directement. Moi, j'ai écouté l'instru, elle me parlait déjà. Voilà, du coup, j'ai écrit le son en mode, je voulais que tout le monde se ressente dedans, en gros. Tout le monde écoute le son, tout le monde est bien. Je fais le refrain, on écoute, ça reste dans la tête et tout. Et les phrases aussi, tu vois, c'est rincé la rue jusqu'au bout, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, tu redores le blason, tu vois. C'est ça qui est bien. Et Zoumana, comment t'as découvert Dende et la Zdrid ? Moi, on était en Espagne avec les 4 keusses l'été 2018. Ils avaient joué leur son avec Mooms et tout ça, sur la route et tout ça. Je me suis dit, putain, c'est qui eux ? Ah ouais, ouais, cool, cool. Depuis, j'ai suivi. C'est un morceau qui est resté bien dans la tête. Dijin, tu peux le dire aussi. Ouais, c'est resté dans la tête. Un gros morceau avec Mooms, aussi originaire jeune et 95. Et Rani. Qui est aussi sur La Compile. Et sur le morceau. Et sur l'escalier. Premier couplet, c'est lourd. D'ailleurs, le clip, il arrive. Il arrive. On avait pu voir quelques petits extraits sur certains snaps. Donc, il y a des clips aussi qui vont arriver. D'ailleurs, si je veux les snaps, moi, je tease toujours un petit peu tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de clips qui sont déjà sortis. Il y en a d'autres qui sortiront. Si je ne me trompe pas avec mes souvenirs sont bons, on est à neuf, là, déjà. Là, il y a Prototype et eBay Gang qui vient juste de sortir. Voilà, la semaine dernière. Est-ce que tu as une petite excuse sur 2-3 clips qui vont sortir ? Donc, il y a Dende. Il y a Dende. Il y a le clip des frérots du 78. Il y a Ardos, bien sûr, à qui on ambrasse qui sont venus ici aussi. Et je n'ai pas envie de me porter l'œil parce que, niveau timing, là, on est un peu just, just. On prépare une petite surprise pour Noël. Pour Noël ? Oui. Je vous le dis, là, ici, en avant-hier. On peut le dire. Il y a une surprise qui va arriver. Le clip escalier et 7-8. Le 24 décembre, branchez-vous. OK. Il y a un truc chaud qui va se passer. Dende, toujours la mélo, c'est important. C'est important. C'est ce que tu kiffes, en fait, parce qu'avec l'Azdrid, on te voyait aussi dans ce style-là. En vrai, c'est venu comme ça, parce qu'à la base, moi, je chantais pas. J'essayais de rapper et tout, mais je voyais que c'était pas mon truc. Quand j'allais au studio, je posais, ma voix, elle était plus aiguë que les autres. Ça veut dire que je me suis mis un petit peu à chantonner. Après, c'est parti tout seul, j'ai commencé à chanter. On m'a dit qu'apparemment, il faudrait une certaine boisson pour que tu fasses cette mélo. Je crois que t'as quelque chose à nous proposer, Dende. On se rappelle bien sûr de ce morceau, le mojito. Je vois que ça vous rappelle quelques souvenirs, quand même. C'est le début, début, début. Je me rappelle, on peut le dire qu'à ce moment-là, ça avait vraiment, vraiment tourné. On ne s'attendait même pas pour des vrais. D'ailleurs, quand c'est devenu à la radio, vous me disiez que ça continue encore ou pas. En vrai, de vrai, ça aurait pu continuer, mais on a arrêté de leur demander. Parce qu'en fait, on était en contact avec une des gérantes de PepsiCo ou je ne sais pas trop c'était quoi. Et on a eu rendez-vous avec elle, on est parti dans les locaux de PepsiCo. Elle nous a dit qu'ils avaient aimé ce qu'on avait fait par rapport à leurs boissons. Elle nous a dit qu'elle nous enverrait des grosses cargaisons quand on en avait envie. Après, vous n'avez pas trop envie de forcer aussi, c'est ça ? Non, après, c'est bon, ça s'est arrêté depuis le temps. Didjims m'a dit, franchement, on ne met pas ce son demain à la radio. J'ai l'impression qu'ils en ont marre carrément de ce morceau. Oui, c'est le tout début. Il y a une petite pause avec Lastread. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver ? On sait que vous êtes signés chez Play2. On était signés chez Play2. Donc là, vous n'êtes plus ? Non, on n'est plus en Indé maintenant. Vous êtes en Indé. Est-ce qu'il y a des morceaux ? C'est peut-être à cause de ça aussi qu'il y a une petite pause ? Oui, il y a une petite pause. Mais là, on essaie de revenir petit à petit. Zoumana, il nous a ouvert des portes grâce à l'escalier. Grâce au son escalier, Dendy, il est dedans. Donc maintenant, on va essayer de continuer. On va essayer de sortir quelque chose après ça. D'être plus régulier de ça. Oui, de balancer des freestyles du contenu sur les réseaux. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y avait un son qui était sorti ? Ça devait être tiré d'une série, c'est ça ? On voyait que c'était le numéro 1. Le son dans l'épicerie. C'est que l'Asdrid 1, c'est une série de freestyles qu'on va continuer à faire. On va sûrement balancer le 2 bientôt. Bientôt. Parce qu'il est déjà enregistré. Donc on va voir quand on aura le temps. Très lourd. On voit aussi G-Dims faire quelques freestyles. John Cena, le mec Amila. Oui, je fais quelques freestyles sur les réseaux. Tu connais, il faut entretenir un peu la page et tout. Donc on essaie d'être un peu actif. Donc il y a des projets en tout cas qui vont arriver pour l'Asdrid. Vous avez vu avec CPDR volume 1, volume 2. Est-ce qu'il n'y a encore pas un autre EP qui va sortir pour vous ? Pour l'instant, c'est les sons. Plus les sons. Oui, pour l'instant, plus les sons. Alexis. Parce que CPDR, c'était chez Play 2, c'est ça ? Oui, c'était chez Play 2. Du coup, vous n'avez pas prévu d'en refaire un troisième ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'on va travailler un peu plus les sons. On va travailler un peu plus les réseaux. Puis ensuite, une fois qu'il y aura un peu d'engouement, là, on va essayer de balancer un projet, une mixtape ou quelque chose comme ça. On va voir avec le temps. Et je vous propose qu'on se passe l'extrait d'Escaler de Mooms, d'Endesilex, de Reyes et s'étirer de la compil. C'est rien, c'est rien. Compil, c'est rien, c'est la rue. Un kiff pour toi, Dende, de figurer sur cette compil ? On peut le dire. Zou, tu as mis en avant des artistes de ta ville, Montfermeil. C'était important pour toi de faire ça ? Obligatoire, obligatoire. Nous, ce n'était pas toujours fait correctement. Ça a été fait, on ne va pas cracher dans la soupe, etc. Ça n'a pas toujours été fait correctement, si je peux me permettre. Tu avais l'impression que cette ville était un peu négligée avant ta venue ? Oui, ce qui est un passif de ouf à Montfermeil. Là, au jour d'aujourd'hui, tout va bien et tout ça, mais jusqu'à quelques années encore, il y a plein de gens qui ne voulaient pas entendre parler de cette ville, que ce soit dans les bureaux, comme dans la street. On a trop une sale image. On a trop une sale image, les paysans du 9-3 qui font chier à tout le monde. Je vois ce que je veux dire. Mais tu remets cette ville, on peut le dire aussi. Tu as carrément un article sur le truc de la ville. Je ne peux pas avoir la prétention de dire ça quand tu as des mecs comme Lacky. Tu aides ça. Mais c'est bien, il n'est pas tout seul à porter le drapeau. C'est ça. Même Balou, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Balou, c'est un mec, il m'a tout appris aussi, par rapport à la communication. Il t'aide aussi, ouais. On bossait ensemble il y a quelques années de ça. Quand j'étais encore un rappeur, etc. En fait, c'est un mec qui m'a appris à communiquer. C'est important. Le marketing. C'est important. Tu vois pas ? Plein de trucs. Pour certains, il y a certaines choses que je fais pour eux, c'est des trucs de fou. Moi, c'est des trucs que j'ai appris il y a quelques années de ça et je m'en sers aujourd'hui, si tu veux. Même gérer l'image, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, Balou m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle immersion. Aujourd'hui, nous sommes en direct d'Universal Music. On va vous faire partager la première écoute. Je t'avais envie de prendre pas que tu prennes un... Ouais, que tu te laves, c'est des techniques. Ok, sinon fais gaffe, t'as le truc à... 3, 4... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle immersion. Aujourd'hui, on est en direct d'Universal Music. On va vous faire vivre la première écoute de l'album D.O.R. Il s'appelle Chemin de Frères. Il sort le 8 novembre. Alors, si vous voulez déguster avec nous, suivez-nous et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.